Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fois dernière, nous étions ensemble et nous avons vu la prière de Gethsémane. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble la réponse à cette prière, qui est bien intéressante. Le Fils s'est adressé au Père pour lui dire, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. » Nous avons essayé de comprendre aujourd'hui quelle a été la réponse. Comment donc Dieu a répondu à son Fils et quelles ont été aussi les implications de cette réponse à la prière. Mais avant tout, il faut comprendre un peu la nature de cette coupe. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe voulait dire directement les souffrances, les tragras, les mises, les péripéties, et dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il doit endurer pour nous donner la vie. À la requête des fils de Zébédé, Jacques et Jean, Jésus-Christ leur répondit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » Jésus-Christ savait qu'il y a une coupe à boire. Jésus-Christ savait qu'il avait une coupe à boire. Mais dans le jardin de Gethsémane, quelque chose de spécial arrivait. Jésus-Christ aurait pu connaître la mort dans le jardin de Gethsémane. C'est pourquoi nous vous avons vu, il était attristé, il était angoissé, il était effrayé, et finalement, il était tombé en agonie. L'agonie, c'est l'état qui précède la mort. Jésus-Christ a prié le Père. Jésus-Christ a prié le Père. Si nous devons comprendre cette question de coupe, la coupe était une coupe inclusive. Ce n'est pas exclusive. Il y avait des ingrédients dans la coupe qui étaient hors de la volonté du Père. Donc Jésus-Christ s'est adressé au Père. Et heureusement, en Luc chapitre 22, le verset 43, nous avons eu la réponse. Et aussi l'auteur de l'Épitre aux Hébreux nous donne aussi des éléments, des détails concernant cette réponse à la prière. Quand il dit que Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, s'est adressé au Père et il a été exaucé. En Jean chapitre 22, le verset 43, nous voyons qu'un ange est descendu du ciel pour fortifier le Fils. Un ange est descendu du ciel pour fortifier le Fils. Mes frères, mes sœurs, écoutez, Dieu ne sera jamais en retard. La présence de l'ange dans le jardin veut dire qu'aucune force des ténèbres ne pourra empêcher que Dieu nous apporte son secours au moment opportun. Il ne sera jamais en retard. La présence de l'ange dans le jardin de Gethsémane au moment opportun veut dire que quand Dieu nous voit être trop faibles pour marcher, il nous prendra sur ses épaules. Voici, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ a s'est adressé au Père et le Père a entendu et le Père a répondu. Nous servons un Dieu dont les mains ne sont pas trop courtes pour délivrer, non plus ses oreilles trop longues pour entendre. Quand il entend, il agit et c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ce que Tzaboucha dit, sa main l'accomplira. Il a répondu à la prière du Fils. Nous vivons aujourd'hui un moment crucial dans le monde entier. Et nous avons besoin de nous adresser au Père. Et notre prière, c'est que le Père nous réponde comme il l'a fait pour le Fils. Le Fils s'est adressé au Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous. Et la coupe, la coupe s'est éloignée. En même temps qu'on pouvait dire, la coupe ne s'est pas éloignée. C'est parce que la coupe était inclusive. La coupe était inclusive. Voici, Jésus-Christ aurait pu connaître la mort. Mais il est sorti vivant. Il est sorti vivant physiquement du jardin. Alors qu'il était en agonie. Et non seulement il est sorti vivant, il est sorti tout puissant. Parce que la foule qui était venue vers lui, quand la foule s'adresse à Jésus-Christ pour lui dire qu'elle cherchera le Seigneur Jésus-Christ, et bien Jésus-Christ leur a dit, c'est moi. Et tout de suite, la Bible nous dit, ils réculèrent et tombèrent. Cela veut dire que Jésus-Christ est sorti du jardin de Gethsémane tout puissant. Il est sorti du jardin de Gethsémane aussi fortifié pour affronter les épreuves. Il est sorti du jardin de Gethsémane confiant en son Père. Car sur la croix, Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il est sorti confiant et son esprit a été bien gardé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à Dieu le Père. Nous pouvons placer notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Son esprit a été bien gardé. Parce que c'est cette victoire du jardin de Gethsémane qui nous donne le dimanche de la résurrection. En Matthieu chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons ses paroles. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre mari allaient voir le sepulcre. Et voici, il y a eu un tremblement de terre. Car un an du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Je vais attirer votre attention sur le fait que l'ange qui était venu rouler la pierre, s'est assis sur la pierre. Il était venu rouler la pierre. La parole de Dieu nous dit, il roule à la pierre et s'est assis dessus. C'est pour vous dire que, après avoir roulé la pierre, il n'a pas pris la fuite. Après avoir roulé la pierre, il s'est assis dessus pour vous dire, c'est comme pour dire, il voulait voir qui était contre ce qu'il faisait. Il voulait voir qui allait prendre le contre-pied de ce qu'il faisait. Il roule à la pierre et s'est assis dessus. C'est pour dire que, c'est dit, c'est personne ne pourrait contrecarrer ce qu'il faisait. Il roule à la pierre et s'est assis dessus. Frères et sœurs en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit encore, que l'ange regarda les femmes qui étaient venues pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Elle cherchait Jésus-Christ. Et nous lisons dans le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Mais je vous dis, pour vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, ne craignez pas. Il est là pour prendre soin de vous. Adressez-vous à lui comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui, père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous. Et il vous répondra comme il a répondu à son fils Jésus-Christ. Il enverra son ange pour vous protéger. Et il ne sera jamais en retard pour vous. Ne craignez pas, car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Le moment est à la prière. Le moment est à l'intercession. Le moment, ce moment que nous sommes en train de vivre dans le monde entier, c'est un moment où il faut prier. Jésus-Christ l'a fait. Et il nous a appris aussi comment le faire. Nous devons le faire. Nous devons nous adresser à Dieu dans nos moments difficiles. Et comme Dieu a répondu à son fils, qu'il nous réponde, qu'il nous délivre. Et que nous sortions du jardin de Gethsemane n'étant pas affectés par quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que Dieu était avec nous. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Qu'il vous protège, qu'il vous garde. Que le Seigneur vous bénisse.